Si on était des oiseaux, on verrait un petit peu quelque chose comme ça. A Belleval, sur les hauteurs de Sonone, la forêt de Tiragout accueille régulièrement du public et plus particulièrement ces jours-ci, dans le cadre de la quatrième édition du Festival National La Nuit des Forêts. Elle se tient dans 200 sites en France, 4 dans les Vosges et chacun a son histoire. Sa singularité, c'est que les trois quarts de cette forêt sont comme les trois quarts de tous les paysages environnants. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 ans, il n'y avait pratiquement plus de forêt. La forêt était surexploitée, ça peut paraître étrange, mais nous sommes juste avant la révolution industrielle et les gens ont besoin d'énormément de surface agricole. Là où nous sommes, notre maison, c'était une ferme qui était là depuis au moins 400 ans d'après nos recherches. Depuis, la nature a repris ses droits et l'on trouve ici les 28 essences d'arbres spontanées présentes dans les Vosges. En France, 75% des forêts sont privées. La proportion est inversée dans notre département. Pour leur gestion, les particuliers peuvent s'appuyer sur les conseils gratuits du CNPF. Un propriétaire forestier, autant on est écologiste, autant on pense aussi à la production de bois pour faire de la construction, pour faire des meubles, de la menuiserie, tout type d'usage. L'objectif aujourd'hui, c'est le mélange d'essence, l'étagement de la végétation. Donc si vous avez de la régénération naturelle, vous aurez des essences de tout âge. Donc voilà, on veut avoir un couvert continu. On veut éviter que les sols soient à nouveau nus. Ce n'est plus le cas de la forêt de Tiragoutte qui doit son nom au ruisseau qui coule ici et forme des étangs, illuminés pour l'occasion. Son actuel propriétaire avait entamé une carrière au sein de l'Office national des forêts avant de se consacrer à sa vocation première, la musique, puis de reprendre la gestion de ce patrimoine naturel et familial de 5 hectares, un retour aux sources. J'ai passé à peu près toutes mes vacances ici depuis que je suis tout petit, aussi loin que remonte ma mémoire. J'ai grandi avec certains arbres que je reconnais encore aujourd'hui, où certains sont partis. Et donc ça a été pour moi vraiment un début. Même pour faire de la musique, je tapais sur des morceaux de bois de chauffage et ça ne m'a jamais vraiment quitté. Raymond Gabriel se produit encore avec son neveu Sébastien Collère dans ce duo instrumental Forest Mécanique. Le festival de la nuit des forêts se poursuit jusqu'au 17 juin à Belleval et dans trois autres sites vosgiens. Le domaine Douai-Court, le bois Henri à Neufchâteaux et celui de la brochotte à Tandon.